Ce qu'on lit dans le Jourdain de Québec de ce matin, c'est un peu la vision contraire. C'est de la misère avec ça, avec le fait qu'on réduit les heures de travail, parce que, wow, voir si c'est important de travailler. Mais moi, en tout cas, j'espère les réduire un jour, je ne te dis pas. Puis moi, je ne suis pas vraiment un exemple, on ne travaille pas au pick-up-appel, on ne peut pas dire qu'on se tue à l'ouvrage. On est allé dans les heures, par exemple, Jérôme Landry, le matin, on commence à se parler à... J'aligne les heures, mais moi, j'aimerais ça travailler moins un jour. C'est bien sûr. C'est ce que je veux, là. Peut-être, mais pourquoi valoriser tout de suite... de vacances par année. Il y en a un ce matin qui travaille dans le secteur public. Lui, il se négociait à six mois de vacances aux deux ans. Tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y en a beaucoup qui font ça. De la misère avec ça. C'est dans le public. Moi, j'appelle ça, c'est comme, je ne sais pas, valoriser le fénéantisme. On en fait le moins possible, tabarnouche. Moi, de la misère avec ça, je ne sais pas comment le gars avec qui on va jaser deal avec ça. Salut, Doc, comment ça va? Monsieur, vous mêlez les choux et les carottes, pas à peu près cet après-midi. Par. Doc, démêle-nous ça d'abord. Bon, le nombre d'heures travaillées, c'est une chose. La productivité en est une autre. Et l'efficacité, c'est encore un autre concept. Et l'individu, bon, partons de l'exemple que vous venez de donner. Un individu ne travaille pas six mois par deux ans. C'est ça que vous venez de dire? C'est un des exemples qu'on a donnés dans le journal de la métaire. Mais c'est parce que c'est les seuls exemples qu'il donne. L'exemple inverse du gars qui travaille fort, on ne l'en donne pas. C'est complètement non significatif comme affirmation. C'est-à-dire? C'est un individu qui travaille, qui est très productif lorsqu'il est là, mais lorsqu'il n'est pas là, il n'est pas là. En ce sens, ce n'est pas nécessairement une perte pour la société. Parce que si l'individu est très efficace, est très productif et efficace en surcroît lorsqu'il est là, il est un atout pour la société. Bon, je ne vais pas faire le procès de ce gars-là, mais ce gars-là travaille pour une municipalité, donc pour le secteur public. Dans le secteur privé, ça n'arriverait jamais, ça. Non, mais même là, même dans le secteur privé, ça dépend si l'entreprise est contente de ses services et peut le remplacer par quelqu'un d'autre tout aussi productif périodiquement. J'en connais un, moi, qui s'appelle Stéphane Dupont, notre animateur du midi ici. Il a à peu près trois mois de vacances par année, mais quand il est là, il est là, par exemple. Oui, mais pas six. Ah, bon. Il n'est pas parti six mois par année. Ce gars-là passe. Non, trois. En trois et six, c'est le double. La dimension que vous n'avez pas emmenée, c'est le présentéisme. Alors, c'est énormément d'individus dans la ville de Québec qui se présentent au travail, commencent par se limer les ondes, lisent leur escote, vont se chercher un café. Facebook. Placotent avec la voisine. Hé, là, on est rentré à dix heures et demie, les gars, là. C'est le break. Elle n'a encore rien fait, là. Oui, puis là, dix heures et demie, c'est le break, excuse, doc. Il faut s'arrêter un peu. Non, non, je comprends ton point. Alors, il y a beaucoup d'individus qui font ce qu'on appelle maintenant du présentéisme. C'est-à-dire qu'ils se présentent à l'ouvrage, de corps, mais ne foutent à peu près rien. Il y a des individus que je connais qui me consultent, qui sont payés pour 35 heures par semaine et qui font à peu près dix à douze heures de production réelle par semaine. 20 heures de Facebook, puis d'Internet, puis d'MSN, puis d'Expédia, puis de tant tant de demandes. Non, téléphone, n'importe quoi. Placot, du nez prolongé. Puis se compter à la fin de semaine. Oh, et puis se compter à la fin de semaine, ces affaires-là. J'allais oublier, j'allais oublier, messieurs, racontent leurs problèmes personnels sur les lieux de travail. Oui. Se confient. Se répandent sur les lieux de travail. Oui. Le bitchage aussi. Oui, mais c'est drôlement fréquent. OK, bon, OK, OK, Doc, tu as un point là-dessus. Mais pourquoi, moi, là où j'en ai, là où j'ai un problème, c'est qu'on valorise de plus en plus les petites semaines, les trois jours, les 28 heures et quart, les six mois de congés par année. Messieurs, si quelqu'un veut travailler dix heures dans une semaine, ça le regarde, en autant qu'il est productif lorsqu'il est là. Et si on se met tous à travailler dix heures par semaine, là, qu'est-ce qui va arriver? Regarde, on n'aura pas tellement de choix parce que dans un avenir pas trop rapproché, il va y avoir une robotisation, télétravail, travail à distance. Puis quand je suis en maternelle, il me disait qu'en l'an 2000, les chars allaient voler dans le ciel, puis ce n'est pas arrivé encore. Non, non, mais convenons qu'il va y avoir une informatisation et une robotisation davantage accentuée. Ben oui, on l'a vu dans les banques, dans les compagnies de téléphones. Regardez ce qui est arrivé dans le domaine de l'entretien énergique. Une femme qui se plaint dans l'entretien de sa maison, maintenant, c'est gênant. C'est gênant. Écoute, la lave-vaisselle, laveuse-sècheuse automatique, balieuse électrique, un peu, là. Il n'y a plus grand-chose à faire, là. Doc, tu verras. Alors, je vous donne ça comme exemple d'outils que l'être humain s'est doté de travailler moins. Maintenant, tu es payé tant de l'heure. Essaie de produire pour ça pourquoi tu es payé. Oui, mais OK. Sauf que quand tu continues à valoriser les semaines de 25 heures, puis les trois mois et demi de vacances par année, puis ces choses-là, tu oublies un aspect, me semble, important, c'est qu'on doit être productif à un moment donné. Ce n'est pas à 25 heures par semaine que tu peux réussir à accomplir toute la job que tu as à faire. Ce n'est pas vrai, là. Non, ça dépend des individus. Comment ça se fait, Doc, que toi, tu as travaillé comme un innocent au début de ta carrière, puis probablement que c'est encore le cas, pour être meilleur, pour t'améliorer, pour... Non, 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 attends un peu. Moi, c'est parce que j'aime ce que je fais, puis je veux gagner un gros salaire. Bon, bien, c'est ça. Ça m'a compliqué. Maintenant, ça me regarde. Et j'ai été trois ans, 83, 84, 85, sans prendre de vacances annuelles. OK, aurais-tu pu... Alors, j'étais un des psychiatres les mieux payés de la province. OK, aurais-tu pu être un des psychiatres les mieux payés de la province si tu avais travaillé 22h30? Je ne pense pas. Non, non. Ben, c'est ça. Alors, tu l'as voulu... J'avais un confrère. J'ai un ami, mon frère, qui travaillait 25 heures par semaine comme psychiatre, et ça le regardait. Compétent quand même, j'imagine. Oui, oui. Ah, les gars, vous me dépensez, sacrement. Non, non, t'as peu, regarde, oui, mais la liberté individuelle s'arrête où? Le respect de l'autre s'arrête où? Je ne sais pas parler d'obliger l'affaire, Doc. Moi, là où j'en ai... Écoute, tu sais, des fois, tu nous dis, écoutez, quand je vous parle, j'apprécierais que tu fasses la même affaire. Je te dis, moi, que... Allô, Doc, es-tu là? Oui, 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 je t'écoute. OK. Tu sais, moi, je ne te parle pas d'obliger le monde à travailler, je te dis qu'on valorise présentement le peu d'heures de travail, puis j'ai un peu de misère avec ça. Il n'y a aucun problème, là. Certains individus ont le droit, dans une société libre, de valoriser ce qu'ils veulent. Ça ne m'oblige en rien, ça ne m'influence pas, et ça les regarde. S'il y a des groupes d'individus, c'est comme le fait pour une femme de valoriser le fait de ne pas avoir d'enfant. Ça les regarde, ces femmes-là. Elles ont le droit de ne pas avoir d'enfant et d'en être fiers. Ça regarde le patron du gars qui travaille juste six mois par année, s'il n'est pas content qu'il y ait le crise dehors. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, il y a des individus qui font du travail partagé. Alors, la moitié de la semaine, deux individus à temps partiel, particulièrement chez les femmes. Deux femmes qui se partageraient un poste à temps complet, elles le font à deux. Il est où le problème, cette femme? Je ne dis pas que ça... Doc, je te le rappelle, moi j'ai de la difficulté avec la valorisation du peu d'heures de travail. Oui, je comprends ton point, Stéphane, mais on est dans une société libre. Les individus ont le droit de s'individualiser à leur façon. Et si, pour un certain pourcentage, c'est leur façon de se valoriser, on n'a pas de problème avec ça. C'est là que je ne te suis pas et que je ne te comprends pas. Attends, c'est quoi que tu ne comprends pas dans ce que je te dis, Doc? Que tu sois offusqué du fait que certains individus veulent travailler un certain nombre d'heures et qu'ils valorisent ça, ben oui, c'est correct, ils ont le droit. Mais c'est parce que, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on parle tout du principe que tout le monde est bon tout de suite, puis tout le monde est excellent, tout le monde est excellent maintenant. Non, non, c'est déjà 35-40 ans que tu vois dans les journaux ce matin. Je ne te parle pas nécessairement d'eux autres, là. Je ne te parle pas nécessairement des quelques exemples qu'on donne, mais il n'y a pas une Christie de journée, il n'y a pas une Christie de semaine sans qu'on ne parle pas du monde qui travaille 22h30 par semaine et qui sont donc heureux, qui sont donc bons, qui réussissent donc bien. C'est un drôle de message qu'on donne. Moi, j'aime ça le monde qui travaille, je respecte le monde qui travaille, je valorise le monde qui met des heures, puis j'ai pourpissé. Oh, 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 attends un peu, là. C'est ça que je te dis, il y a des individus qui font 60 heures de travail par semaine, mais ils ont été productifs pendant 20-22 heures. Pas tous. Le reste du temps, ils ont fait du présentéisme, ils ont pris de la bière le dimanche soir, ok? Ils ont pris de la bière le jeudi soir. Fait que la journée du lundi et du vendredi, elle est très ordinaire. Prends 6 bouteilles de bière le dimanche soir et rentre au travail le lundi. Prends 6 bouteilles de bière le jeudi soir et va travailler, va faire un 12h le vendredi. Je ne suis pas le contraire, mais c'est parce que pour un gars qui n'aime pas la généralisation, donc je trouve que tu généralises un peu. Il y a des gars qui travaillent 40, 45, 50 heures par semaine, puis qui ne lâchent pas une christie de seconde. Je te parle d'individus qui font du temps au travail, mais avec beaucoup d'alcool ou de drogue. Quelqu'un qui fume son pétard à tous les soirs et qui rentre au travail, je regrette, il a fait 50 heures, il a été payé pour 50 heures, il a été productif pour l'équivalent d'à peu près de 15 heures. Il fait sans doute partie de la gang que tu décris, tu as raison. Voyons, le pourcentage d'alcooliques dans la société est tellement élevé, que là on n'en parlera pas. Je ne t'ostimerai pas là-dessus, doc, mais c'est peut-être un peu généralisé de penser que tout le monde qui travaille 50 heures par semaine est juste efficace à 15-20% de ce qu'il fait. De plus en plus, dans la ville de Québec, il y a des femmes qui prennent de la moitié à une bouteille de vin le mercredi soir, le jeudi soir, vendredi soir. Très courant. Et le dimanche soir. Alors, ces personnes-là, le lundi, le jeudi, le vendredi, c'est assez ordinaire comme rendement, comme productivité. Alors là, il va falloir être réaliste. Tu es dans une ville où il se prend du vin en 5 heures. Ah oui, ça, puis il n'y a pas du choc à Québec, il y a ailleurs aussi. Mais ce n'est pas ça dont je te parle. Moi, je te parle de la valorisation d'en faire peu. Oui, mais si, je comprends ton point, si tu en fais peu, si tu fais 20 heures, mais que tu es très productif pendant 20 heures, ça te regarde et c'est excellent. Je ne suis pas sûr, doc, nécessairement, que le monde qui en fait juste 22 heures par semaine, 22 heures par semaine, il soit productif pour le pin pendant 22 heures en ligne. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a aucun problème à valoriser quelqu'un qui fait 20 heures et qui est très productif. Aucun problème. Il contribue à la société, ça le regarde. Lorsqu'il est là, il est là, il fait son 20 heures, il s'en va chez lui, puis bonsoir à la visite. Je suis d'accord, aucun problème. Iriez-vous jusqu'à dire que même à quelque part, c'est peut-être l'idéal pour une famille, par exemple, de 2-3 enfants, que ce serait peut-être l'idéal même qu'il y ait un des deux parents qui travaille un peu moins que l'autre? Allez-vous jusqu'à là? Bien, c'est sûr que je vais jusqu'à là. C'est évident. C'est évident. D'où l'importance des horaires flexibles. L'important, c'est la productivité au travail. C'est d'être là quand tu es payé pour être là. Et ce que je te dis, si tu jauges ta collectivité uniquement par le nombre d'heures travaillées, tu te tires dans le pied. C'est pas... Non, tu viens pas de t'éclairer, là. OK. Sauf que, Doc... C'est un peu utopique, ton affaire, là. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on voudrait... Idéalement, on travaillerait tous 20 heures par semaine, 4 heures par jour, mettons. Puis, regarde, ce serait juste... Non, c'est pas vrai, ça. Il y a du monde qui fait ça de 40 heures. Moi, en bas de 40 heures, je me disais que je serais un peu malheureux. Ça me manque le micro quand je suis en vacances. Mais j'ai besoin aussi de temps. Les gens qui aiment ça travailler, il va toujours en avoir qu'ils vont travailler 40 heures. Il faut qu'on les valorise pas. Toujours. On ne valorise pas cet aspect-là, puis ça m'énerve de voir ça. Allez, Christy, enfin, vous arrivez en ville. Stéphane, tu viens d'entendre Jérôme, là. Oui. OK? Je te dis qu'avec une jambe seulement, j'ai de la difficulté à faire moins qu'un bon nombre d'heures par semaine. Parce que j'aime ce que je fais, et c'est payant. Alors, je suis rendu à 59 ans, et, écoute, une semaine en bas d'une cinquantaine d'heures, j'en fais pas souvent, pas parce qu'on m'oblige, j'aime ça, je pourrais réduire. Bravo, Doc. Ben oui, mais ça me regarde. J'écarte pas personne avec ça. Non, et moi, je parle pas d'obliger le monde à travailler 72 heures par semaine. C'est pas ça, mon point. Mon point, c'est qu'on ne valorise pas assez l'effort. On valorise pas assez... Oui, mais je vais te donner un autre exemple, Stéphane. On dit tout le temps... Dans mon âge, il y a une job. La société des loisirs, puis le cas... Ça fait du bien de temps en temps de respirer. Je vais te donner un exemple. Pendant une dizaine d'années, je travaillais 60 heures par semaine. OK? J'en travaille à peu près 40 aujourd'hui. Le résultat, c'est que je suis moins stressé, je suis mieux dans ma peau, je me sens mieux, je suis plus en forme, je travaille moins d'heures par semaine. Non, mais c'est quand même moins que ce que j'ai travaillé quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai plus de loisirs qu'à l'heure, et t'as réussi ça, Jérôme, parce que t'as travaillé 60 heures par semaine, parce que t'as été crissement bon dans ce que t'as fait. Non, non, regarde, doc, ça dérange-tu? T'as été bon dans ce que t'as fait, t'as pris de l'expérience, et t'es capable maintenant de concentrer ça dans le temps que t'as à faire pour accomplir ta job. C'est à ton honneur. Stéphane, tu confonds le nombre d'heures que l'individu se présente à un travail par semaine, valoriser ça, versus valoriser le travail bien fait. Soyons prudents pour ne pas mêler les choux et les carottes, là. Non, je ne mêle pas, je ne pense pas que je mêle les choux et les carottes, là. Parce que toi, tu pars du principe que ceux qui travaillent 24 heures par semaine, ils ont bien le droit, là où t'as parfaitement raison, mais ceux qui travaillent 22 heures par semaine, ils sont efficaces, ils font le pin pendant 22 heures. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Toi aussi, tu mélanges un peu le nombre d'heures avec l'efficacité qu'on lui met. Il y a une différence entre valoriser le nombre d'heures dans une semaine et valoriser le travail bien fait, peu importe le nombre d'heures travaillées. Ah, OK. Mais là, regarde, on change le dossier, Doc. On change le dossier. Moi, je te dis qu'il y a du monde. Toi, es-tu efficace dans tout ce que tu fais, Doc, dans toutes les heures que tu mets quand tu rencontres des patients, quand tu vois du monde? Moi, je pense que tu pinces sur le gaz ou au bout. Je suis très discipliné. Ben, exactement. Bravo. Mais voici ce que je valorise. Et voici ce que... Je trouve qu'on ne valorise pas suffisamment dans la société où on se trouve. Parce qu'on parle bien que de vacances puis de loisirs puis de conciliation au travail-famille puis ces choses-là. On commence à en avoir plein matelac. On pourrait-tu parler de travail à un moment donné? On pourrait-tu parler de monde qui ont ça à cœur? Oh, 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 Stéphane, là, t'amènes... Là, c'est un autre discours. Et c'est la valorisation du travail bien fait. Oui. Quel que soit le travail. Oh, là, par exemple, on vient d'abandonner le nombre d'heures. Le travail bien fait. Oui, mais ça va avec le nombre d'heures que tu y mets, des fois, Doc. Non, 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 non. Quand moi, je n'ai pas un talent naturel, il faut que je travaille, il faut que je mette des heures. Je n'ai pas le choix. C'est ton problème. Ben oui, mais c'est ça. Hé, le travail bien fait. C'est parce qu'on n'est pas tous des Wayne Gretzky, on n'est pas tous des Doc Malou. Non, mais c'est notre problème. Oui, mais on peut-tu, s'il vous plaît, espérer que le monde y mette des heures pour éventuellement devenir efficace dans ce qu'ils font? On pourrait-tu valoriser de passer par le nombre d'heures pour arriver à du travail bien fait? OK, c'est pas l'expérience qui met... Practice makes perfect, m'as semble. Non? Non, 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 non. Ça marche pas, là. Comment ça? C'est quelque chose qui... Je sais pas quel mot je dis pour Stéphane. Je viens de la planète. Je viens d'une autre planète. Je tombe des nues. J'ai toujours pensé, moi, je me fourre, de toute évidence, à vous entendre, mais j'ai toujours pensé, moi, que c'était la somme des heures de travail qu'on pouvait mettre qui finissaient par nous rendre plus efficaces. Non, 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 oh, 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 non, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est de la merde, ce que je te dis. Non, Stéphane, je te dis pas que c'est de la merde. Je te dis que, non, c'est un raisonnement tronqué. Tu vas trop vite, là. Non, non. Ça dépend des sphères et il y a... C'est reconnu, ça, Stéphane. Passez un certain nombre d'heures, ton efficacité va diminuer parce qu'il y a une fatigue mentale qui s'installe. Donc, la qualité du travail effectué n'est pas du tout, la somme ne correspond pas ou ne corrèle pas avec le nombre d'heures travaillées. C'est d'autres attitudes. Je comprends ton point. Toi, tu veux valoriser le travail bien fait, tu veux valoriser le travail. Oui, le travail et le travail bien fait est une source de valorisation et d'épanouissement pour l'être humain. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire, après-midi? Ça ressemble un peu à ça. Un peu? Ben, je pense que oui, Calvaire. Écoute, j'ai de la misère avec le fait qu'on mette plus d'importance, qu'on axe plus sur la partie loisir. Je comprends que c'est important. Je comprends que c'est essentiel. Il faut être des êtres humains équilibrés dans la mesure du possible. Mais on pourrait-tu se rappeler qu'il faut travailler aussi dans la vie pour obtenir ce qu'on veut? Ben oui. Un peu, ils n'ont pas le volé. Ben, ça s'est introduit beaucoup d'éléments. C'est un peu, j'ai l'impression qu'après-midi, c'est un peu de mon entonnoir. On arrive, on met beaucoup de choses et ça arrive dans le goulot et ça jambe. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis. OK. Il y a beaucoup d'éléments. Oui, et de toute évidence, on n'est pas d'accord sur les éléments que j'amène dans l'entonnoir. Ce n'est pas grave, pas plus grave que ça. On jase. Ça jambe dans le goulot. C'est un goulot. Ben non, si tu veux faire ressortir, puis là-dessus, si on utilise, je vais le prendre autrement, si on utilise les loisirs pour dévaloriser le travail et ceux qui travaillent fort, ce n'est pas correct. C'est ça ton point, je l'achète. Mon point, Doc, c'est qu'on ne valorise pas le monde qui travaille, qui met... Bon, c'est vrai. Bon, ça, dit comme ça, peu importe le nombre d'heures qu'ils travaillent. Alors, le travail au Québec est relativement peu valorisé. Les individus qui travaillent fort sont relativement peu valorisés, particulièrement par l'agent féminine. Alors, un homme, j'ai rompement entendu, une femme qui s'émerveille devant son conjoint qui travaille fort. n'est pas entendu souvent dans ma vie. Oui, je me souviens de conversations qu'on a eues, Doc, par exemple, sur la présence des femmes et des hommes dans le secteur de la santé. Ou toi-même, tu nous as dit que les femmes, entre autres médecins, ne pouvaient pas être aussi efficaces qu'un homme, par exemple, parce qu'elles mettent un peu moins d'heures, parce qu'elles travaillent moins, parce qu'elles sont plus... Non? Je n'ai pas dit qu'elles étaient moins efficaces. Ok, bon, oublie le mot efficace. J'ai dit qu'elles étaient moins productives. Productives, d'accord. Parce qu'elles y mettent moins d'heures. C'est une capacité physique là-dedans aussi. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde a la même capacité physique. Mais là où j'en ai, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste moi qui s'en fasse dans la fleur du tapis, c'est qu'on valorise très peu l'effort, le travail, au profit du loisir, puis du temps passé avec ci, puis du loisir, je comprends ton point, je suis d'accord avec, mais ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures. Alors, le travail, bien fait, la vaillance, l'effort devant l'adversité, l'accomplissement de tâches complexes, oui, tu as raison, c'est peu valorisé au Québec. Là-dessus, j'achète. Mais tu sais, donc, on n'est pas obligé d'être d'accord, puis on n'est pas obligé de prendre les mêmes chemins pour arriver. C'est la beauté de la diversité humaine. Moi, je... Non, oui, mais c'est... On ne sera pas dissident pour être dissident, là. OK, mais encore là, et je ne le suis pas non plus. Parce que souvent, c'est en précisant, regarde, l'exercice qu'on a fait, là, démontre une chose. Oui. C'est que si ce n'est pas trop clair, puis qu'il y a beaucoup de choses dans l'entonnoir, ça ne va jamais dans le goulot. Alors, j'aurais... Si on précise notre... Au fur et à mesure qu'on précise notre pensée, nos objections vont être beaucoup plus claires. Oui. S'il y a nécessité d'objecter. C'est ça qu'on vient de démontrer, là. Oui. On aurait pu s'engueuler, puis se couvrir, parler ensemble, ta, ta, ta. Non. On a essayé de décortiquer ce qu'on était en train de dire pour voir s'il y a moyen de s'entendre sur quelque chose et en quoi on diffère vraiment. Alors, il y a un point de différence entre nous deux. C'est que moi, je te dis, je prétends que la qualité du travail, la valorisation du travail ne suit pas la somme des heures travaillées. OK. Alors, et moi, je te dis qu'à force, et peut-être que je l'ai mal dit, donc c'est probablement c'est mon problème. Mais à force de valoriser le peu d'heures de travail, efficace ou pas, OK, le peu d'heures de travail mis pour accomplir des tâches et des choses comme ça et d'axer le clair de notre temps sur le loisir, sur la conciliation famille et tout ça, c'est qu'on oublie qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille dans la vie et puis je n'aime pas ça. Il faut ça plate. Je trouve qu'on peut après ça, oublier tous les objectifs de productivité qu'on peut avoir comme société parce qu'on aura vanté les mérites du loisir avant de vanté les mérites du travail puis oui, du travail bien fait en cahier. OK, je comprends ton point là. C'est toi que tu prétends que si on incite la collectivité à travailler moins, ils vont le faire. Ben, exact. C'est ça ta prétention? Exact. Et qu'à ce moment-là... Je pensais que j'étais clair, je ne l'étais pas. Tout est bien. T'es un peu là. Wow, t'es un peu là. Alors toi, tu prétends que le fait que certains valorisent un nombre d'heures à travailler moindre, ça incite un grand groupe à le faire. Ben, mais c'est tellement plus facile, c'est tellement le fun d'avoir... Moi, je n'ai pas besoin de personne pour avoir hâte à mes vacances. Ils vont avoir moins d'argent dans leur poche. Pardon? Ils vont avoir un pouvoir d'achat diminué. Ben, pas nécessairement, Doc. À quoi... Regarde les syndicats aller. Regarde leur volonté constante. C'est de faire en sorte que les gens soient payés plus puis on pourra en faire le moins possible. C'est toujours demain. Ben, écoute, c'est ça la politique des syndicats se passer à autre mer. Ben, ça a toujours... Ça a toujours été... Mais ça a toujours été ça. Est-ce que le syndicat, son travail d'envie, c'est pas de faire en sorte que ses membres en fassent le moins possible, les semaines de 4 jours, puis 5 jours, mais pas trop, puis le plus de vacances possible. Parce qu'ils veulent ça pour les pourris, eux autres. C'est ça le problème. Exactement. Alors, si on continue à valoriser le moins possible à en faire, il me semble qu'on favorise pas beaucoup le gars qui met de l'effort puis qui a envie de travailler puis qui veut que ça fonctionne. Je sais pas, peut-être que moi, je fais des mauvais calculs dans ma tête quand je te dis ça. ton individu qui fournit un bel effort, qui fait un beau travail, 20 heures par semaine, est-ce que ça te satisfait? Je comprends. Doc, j'ai l'impression qu'on s'égare un petit peu. C'est quoi la question que tu poses? Non. Un individu qui fait un bel effort, qui produit un beau travail, mais qui veut travailler seulement 20 heures par semaine, est-ce que ça t'offre? Non. Il va le payer pour 20 heures. Ben non, Doc. Les gens font bien ce qu'ils voudront. Non, c'est pas ça. Mon point n'est pas là. Mon point est qu'on valorise. On ne parle que de ça. Regarde, j'ouvre mon journal un matin. Y a-tu quelqu'un qui me dit « Hey, il y a du monde qui travaille 40 heures par semaine puis ça a de l'allure. » Non. On me présente du monde qui prend des 6 mois de vacances de temps en temps, puis du monde qui étudie pour être dentiste, puis qui, elle, dit « Moi, 3 jours par semaine, c'est en masse. » Elle a le droit. Je dis pas qu'elle a pas le droit. Mais à quelle place qu'on me dit que du monde qui travaille 40, 50 heures par semaine, c'est correct aussi. OK, tu comprends. Je comprends. Alors toi, t'en as contre le fait qu'on n'admire pas les valeureux. On n'admire pas ouvertement ceux qui travaillent très fort. C'est ça ton point? Exact. Je suis d'accord avec toi. Mon objectif était pas qu'on soit d'accord, Doc. Non. Et puis t'as raison. Là-dessus, j'achète. C'est que les individus valeureux qui veulent se défoncer à l'ouvrage peuvent être mal vus, dénoncés, vont même être mis de côté dans les syndicats. Ça, ça existe. C'est inacceptable. OK. Doc, c'était pas mon objectif. On finit par être d'accord. Mais c'était pas ça l'idée. Mais c'est pas plus grave que ça. Doc, je te souhaite un bon retour chez vous et on se reparle. Salut. À la prochaine. Bye-bye. Salut. De moelleux, tes vacances, je te veux pas. By the way, de moelleux. C'est pas la fin que je veux pas de vacances. Je suis pas moins efficace quand je vais aller ici. C'est pas la fin que je veux pas de vacances, Jérôme. J'aurais intérêt de tout évident sur mon trouble aujourd'hui. Moi, ce que je te dis... OK, là, on en reparle. Il est 5 ans, j'ai fait tomber. On le voit. Radio-K. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada